Alors Aiku c'est un court poème japonais donc en trois vers donc c'est des poèmes assez figuratifs illustratifs pour nous faire ressentir en fait surtout des émotions et les sentiments. Pour moi un poème assez illustratif parce que c'est en fait ça a pour but de nous faire ressentir une ambiance ou une saison, un environnement. Alors l'idée de l'animation c'était de d'illustrer justement Aiku. En fait on est parti sur un Aiku qui parlait d'un époulemental qui avait la goutte au nez. Et d'en faire justement ressentir l'ambiance visuelle. Au départ on s'est inspiré des calligraphies japonaises, notamment du travail de Yuko Sousuki. Ensuite enfin au départ on voulait travailler en noir et blanc justement vraiment travailler sur l'encre et de papier. Mais au final on a découvert le travail du film Belladonna et on a décidé de passer à la couleur. Alors au niveau des inspirations, ça a inspiré des anciennes istanques japonaises de l'ère Ukiyo-e, enfin du mouvement japonais artistique Ukiyo-e. Donc c'est justement un cours artistique qui visait à faire ressentir l'ambiance et à montrer justement des scènes assez quotidiennes. On a aussi travaillé sur les traditions du Japon, par exemple pour l'épouvantail où on s'est inspiré en fait des épouvantails que faisaient les enfants japonais. Au niveau des inspirations, on est parti de base sur Marco Polo vu qu'on voulait partir sur du noir et blanc. Sauf qu'après on a découvert d'autres inspirations comme Bella Anoda. Du coup on a quand même gardé l'idée de base de l'encre qu'on peut voir dans la vidéo au tout début de notre animation. Alors l'animation, on a choisi de faire un travelling de haut en bas qui nous montre d'abord les montagnes et qui descend ensuite progressivement, qui va progressivement vers l'épouvantail qu'on a choisi. Alors dans l'animation, je me suis occupé de la partie des recherches d'inspiration des estampes japonaises. Je me suis occupé d'une partie de la récupération des sons et de l'animation de la pluie. J'ai créé les feuilles des arbres qui tombent, je me suis occupé de ça. J'ai créé les animations de texte et la création du texte aussi avec l'effet ancré. Et je me suis aussi occupé de la parallaxe. J'ai plus participé à la partie décor en fait. Donc toutes les illustrations à l'aquarelle ont été faites par moi. Je me suis occupé des détourages des illustrations faites par Mathieu. Je me suis occupé aussi de taches d'encre qu'on peut voir au début de l'animation. Et également des sons à mettre tout au long de l'animation. De manière chaotique ? Non. On a utilisé After Effects principalement. Et aussi Photoshop et Illustrator un tout petit peu pour victoriser les textes par exemple. Pour les sons, j'ai fait une recherche sur Audioblocks surtout. J'ai juste pris en fait les feuilles d'aquarelle avec un papier assez épais pour que ça ne puisse pas gondoler. Et après on a photographié ça en fait grâce à la machine de propre papier. Avec Photoshop pour faire des détourages et After Effects pour faire tout ce qui est taches d'encre pour l'animation. J'ai pas les limites. Le temps ! Je pense qu'on est tous lesquels d'accord pour dire qu'il manquait beaucoup de temps étant donné qu'on avait pas mal de projets à faire tout le long de ce semestre. Le fait qu'on ne puisse pas se concentrer uniquement sur ce projet et qu'il y ait beaucoup de choses à faire dans la vie. Ça a été un peu plus technique pour l'épouvantail et puis pour le corbeau qui du coup m'ont demandé un peu plus de temps. Sachant que c'était de l'image par image. On a fait de l'animation traditionnelle et que à l'aquarelle c'est particulièrement dur d'avoir une cohérence en fait entre les illustrations. On a eu un problème au niveau du texte. On a choisi une police où il manquait un caractère japonais. Du coup il a fait le recréer. Et on a choisi une autre police où il manquait certains caractères comme le accent aigu ou même les apostroques qu'on a dû les recréer. Au niveau de la pluie, il fallait que ça garde une certaine cohérence avec le reste de l'animation. Donc il fallait faire attention à ça. À maintes les uns, moi, je ne l'ai pas à dire, je ne l'ai pas à dire, je ne l'ai pas à dire, je ne l'ai pas à dire. La première chose est très bien.